bonjour Hervé bonjour alors aujourd'hui tu nous annonces la sortie de ton nouveau bouquin en fait c'est un peu une avant-première exactement c'est un bouquin c'est la suite du premier les 7 péchés capitaux du marketing digital dont on a déjà parlé sur Viviana exactement avec la petite grenouille j'ai un éditeur qui vient me voir qui me dit voilà je voudrais que tu écrives un bouquin mais beaucoup plus sérieux cette fois-ci 200 pages on va l'éditer voilà moi j'ai un métier la journée je suis président de cette conseil je peux pas non plus passer ma journée à écrire des bouquins et puis je réfléchis je me suis dit tiens je vais interviewer 30 dirigeants de l'e-commerce et donc là j'aurais une vision pragmatique et donc si effectivement quelques heures pendant quelques nuits 90 nuits et ben je peux essayer de réfléchir aux grands leviers du webmarketing et aux valeurs montantes ça peut faire un livre assez intéressant surtout avec la vision de 30 dirigeants e-commerce à côté de des notions plutôt cette suite du bouquin c'est sur l'acquisition et la fidélisation donc là on n'est plus sur les 7 péchés du marketing digital qui était un peu plus théorique qui définissait les bases théoriques là on est vraiment dans le cambouis quoi exactement c'est à dire que finalement le search tout le monde en parle comment on en fait quelles sont les dépendances à google l'email est ce qu'il est mort le mobile est ce que ça décolle les médias sociaux comme on fait pour y arriver le retargeting est ce que c'est 1% du trafic mais 10% de la conversion enfin bref tous ces sujets sont détaillés confirmés conforté par ceux qui sont parmi les grands noms que tu as interviewé que suis ce qu'homorisé george édouard diaz pierre alzon jérôme de la brief anne-laure constanza jean-pierre nadir julien zacoyan pour tous ceux qui s'intéressent au e-commerce c'est là que ça se passe effectivement effectivement alors pour faire bref on va faire juste un zoom tu parlais de l'email moi c'est un truc qui m'a frappé au e-commerce one to one on tout le monde parlait de l'email tout le monde nous dit que c'est mort et finalement tout le monde en fait alors toi qui est un grand expert de ça alors l'email de masse c'est mort c'est certain par contre l'email personnalisé segmenté scorer lui il a de l'avenir l'email retargeting c'est de l'avenir finalement une personne va sur un site elle s'en va et puis on la reconnaît on lui envoie sa navigation si cette personne reclique là on a un intentionniste et là on est proche de la conversion donc ces emails là l'abandon de panier lutter contre l'abandon de panier en relançant les paniers abandonnés par email là aussi on va chercher 5 10 % de chiffre d'affaires incrémentale mettre en place un score à chacun de ses clients et de ses prospects pour leur présenter des contenus des offres différenciantes réfléchir par exemple à une segmentation rfm récence fréquence montant pour aller chercher ses meilleurs clients seront privés me disait par exemple que 10% de sa base fait 90% son chiffre d'affaires je crois qu'on sait ça mais est-ce qu'on va pas se concentrer intelligemment un gros enjeu aussi par email c'est le réveil des inactifs finalement dans une base de données d'un e-commerçant il ya 50% d'actifs 50% d'inactifs bon ok c'est un constat mais qu'est ce qu'on fait est-ce qu'il faut pas parler différemment à ces inactifs réfléchir à des axes pour les réveiller et donc c'est tous ces sujets qui donne un peu plus de noblesse à l'email et donc l'emailing est mort l'email marketing a de grandes années de voir le sujet suivant qui nous intéresse au plus haut point c'est bien entendu les médias sociaux et le e-commerce alors et à quel point on en est aujourd'hui de l'intégration des médias sociaux et du fameux social commerce alors pour moi ça tâtonne enfin pour moi c'est vraiment les 30 dirigeants ils y vont ils n'ont pas le choix mais ils n'ont pas encore trouvé la recette miracle le verre oui alors oui ils ont des fans oui ils essayent de les engager oui ils essayent de gérer des transactions peut-être de relayer les transactions sur le site via facebook à travers les open graph on va dire que c'est encore balbutiant puis même pour certains c'est même très récent prince minister s'y est mis mais il ya vraiment vraiment pas longtemps exactement disons que ils peuvent pas se permettre de pas y être mais ils n'ont pas encore trouvé les clés du coup les budgets sont pas encore gigantesque moi tous les jours dans mon activité de conseil j'ai des clients qui arrêtent pas de me dire que l'email c'est mort mais qui dépensent des centaines de milliers d'euros tous les ans sur ce canal et puis les médias sociaux ils veulent absolument y aller et ils mettent 10 mille euros pour voir oui puis un effet de mode mais est-ce que pour reprendre le livre de le titre du livre de bob pearson est-ce qu'on n'est pas justement le futur du social commerce c'est pas plutôt le prix commerce plutôt le pré commerce qui arrive avant le commerce et puis aussi d'ailleurs après le commerce que ce que l'acte d'achat proprement parlé c'est ce qui semblait se dégager aussi à e-commerce one to one on disait ouais finalement on croit pas au social commerce où les gens ont pas acheté sur facebook c'est pas c'est pas on va pas faire des boutiques sur facebook par exemple mais par contre pour échanger pour pour entourer pour pour habiller ça c'est c'est parfait un voyage sncf je vais à lille demain je publie sur mon compte facebook tu as envie d'aller à lille aussi tu devais y aller bon tu vois que j'y vais bon ben on s'inscrit alors ce revenu que l'on peut mesurer est ce que c'est vraiment facebook qui l'a généré ou est ce que c'est facebook qui a contribué de toute façon tu allais y aller à lille mais c'est vrai que le fait qu'on se retrouve dans le même train ça nous permet de discuter une heure manière sympathique donc disons que ça contribue est ce que c'est facebook qui a créé 100% du chiffre d'affaires complémentaires non mais ça l'a peut-être facilité et puis peut-être que tu y allais parce que tu avais une raison de plus d'y aller alors que peut-être tu n'allais pas y aller du tout donc voilà donc oui il ya des prémices il ya des choses clairement encore faut-il que la marque est un sex appeal parce que des marques ont pas de sex appeal qui font pas rêver bah c'est dur un groupe amas c'est de l'assurance alors oui ils font des courses de voile avec franck amas et donc là on recrée du sex appeal mais c'est pas sur le métier de l'assurance qu'on fait rêver sur les médias sociaux on n'est pas fan de sa compagnie d'assurance si on vend des bâches en plastique c'est pas la peine de faire une boutique sur facebook bah en tout cas il faut peut-être mettre des figurines intéressantes sur les bâches en plastique merci hervé à bientôt à bientôt